Comment avaler sa salive pour chanter ? Peut-être que tu rencontres cette difficulté. Tu chantes et à un moment, tu as de la salive, tu t'étouffes, tu ne sais pas quand déglutir, on va en parler. Moi, je suis Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour s'éclater au quotidien en se faisant plaisir, en chantant. Alors, cette histoire de salive, il faut déjà que tu comprennes comment ça fonctionne. Quand on avale notre salive, quand on déglutit, notre appareil vocal n'est plus disponible. Pourquoi ? Parce que dans le processus de déglutition, les cordes vocales vont se fermer pour protéger les accès à la trachée. Il faut que tu comprennes qu'ici, on a deux tuyaux. On a un tuyau qui est ici devant pour l'air et on a un deuxième tuyau qui est derrière pour les aliments, l'eau, etc. La partie oesophage, c'est juste derrière. Ce qui fait que quand tu manges quelque chose ou quand tu avales quelque chose, il y a un petit couvercle qui va se mettre par-dessus la trachée ici. Il y a tes cordes vocales qui vont venir se fermer pour bien bloquer l'accès au tuyau et de manière à ce que les aliments, y compris la salive, passent derrière dans la partie oesophage et qui va ensuite être envoyée dans la partie digestive. Donc, pendant que tu déglutis, tu ne peux pas parler. C'est pour cela que des fois, on fait fausse route quand on mange en même temps qu'on parle. Parce que quand on mange, on voudrait que les cordes vocales soient fermées en protection pour que les aliments aillent bien dans la partie digestive. Mais quand on parle, on va avoir besoin qu'elles s'ouvrent pour pouvoir parler. C'est là qu'on fait une fausse route et que les accidents arrivent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, quand tu déglutis, tu ne vas donc pas pouvoir parler en même temps, tu ne vas pas pouvoir non plus respirer parce que l'accès à tes voies respiratoires sera fermé à cause de cette protection des cordes vocales qui se ferment pour justement qu'il n'y ait pas d'un truc qui arrive dans tes poumons. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand tu chantes, il va y avoir un temps pour respirer et il va y avoir un temps pour déglutir. Malheureusement, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il existe pour la respiration, des techniques où on peut améliorer son temps de respiration. On peut apprendre à respirer très vite. On peut même chez certains qui font du chant, continuer à faire rentrer de l'air par le nez pendant qu'ils continuent à chanter par la bouche, etc. Cela, c'est des techniques très avancées. Mais je veux dire, au niveau de la respiration, on peut améliorer des choses. Ce qu'on peut améliorer, c'est notamment le temps qu'on va mettre pour inspirer. Maintenant, pour déglutir, ce n'est pas un temps qui est compressible. On ne va pas pouvoir déglutir plus vite que les gens. C'est vraiment un phénomène physiologique que tu fais plusieurs fois, enfin des milliers de fois par jour. Ce temps-là, on ne va pas pouvoir le raccourcir. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il va bien falloir que tu prévois et que tu mettes en place une bonne technique de respiration. Pourquoi ? Parce que la technique de respiration, et je t'en parle dans plein de vidéos sur cette chaîne YouTube, tu pourras les fouiller dans les playlists. La technique de respiration va t'aider à respirer beaucoup plus vite et à respirer peut-être aussi moins souvent. Du coup, le temps que tu vas gagner à ce niveau-là, c'est du temps que tu vas avoir pour justement déglutir et avaler ta salive. Cela, c'est la première chose que tu peux faire. Pour améliorer ta respiration, je t'ai fait un guide d'ailleurs sur la respiration que je te propose de t'envoyer gratuitement si cela t'intéresse. Je t'ai mis un lien dans la description, il se trouve juste en dessous. Il t'a juste à cliquer dessus, mettre ton adresse mail et ton prénom. Alors, fais juste attention au spam, aux indésirables, à l'onglet promotion. Des fois, mon mail, il arrive un petit peu, il est mal classé dans les boîtes mail. Donc, va bien vérifier si tu ne l'as pas reçu dans ces boîtes-là et surtout, réponds-moi, envoie-moi juste un petit message. Ok, merci ou bien reçu. Comme cela, je saurai que tu as bien reçu tes exercices et notamment pour améliorer ta respiration. Donc, la première chose que tu peux faire, on l'a vu, c'est d'améliorer ta technique de respiration pour gagner du temps et pour que tu en aies pour la déglutition. Maintenant, la deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est essayer de comprendre comment fonctionne pour toi ton processus de salivation. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, je sais qu'ils salivent plus, et il y a certains moments qui vont faire que tu vas sur saliver. Le truc, c'est que si tu salives de trop, tu vas avoir besoin de déglutir beaucoup plus souvent. Cela va te pénaliser quand tu chantes. Un exemple, par exemple, je connais une personne quand elle boit des boissons sucrées, elle salive beaucoup plus. Elle a la bouche un peu pâteuse comme cela et en fait, elle se met à saliver parce qu'elle a bu une boisson sucrée. Alors le truc, c'est que là, la grosse erreur, c'est que si tu bois un soda sucré juste avant de chanter, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas enclencher un processus de salivation. Du coup, tu vas te retrouver encombré avec toute cette salive à gérer. Donc là, il va falloir que tu trouves. Là, je te donnais cet exemple d'une personne avec les boissons sucrées. Il y a d'autres personnes, ce sont les épices. Quand elles mangent épicées, ça les fait beaucoup saliver et du coup, elles se retrouvent à être encombrées quand elles chantent. Il y a d'autres personnes, c'est quand elles mangent, certains produits l'été par exemple, ça leur fait produire de la salive aussi. Donc cela, je dirais que là, c'est toi qui vas devoir apprendre à connaître ton corps. Essaye de repérer qu'est-ce qui te fait saliver plus que d'habitude. Une fois que tu vas avoir repéré cela, tu vas éviter du coup de manger ce genre d'aliments typiquement, juste avant d'avoir une prestation chantée parce que comme tu l'as compris à travers cette vidéo, pour la déglutition, on ne peut pas faire grand-chose, il n'y a pas de technique spéciale. Donc, voilà ce qu'on peut en retenir. Travaille bien ta respiration pour respirer beaucoup plus vite et moins souvent. Cela te laissera plus de temps pour déglutir. D'un autre côté, vérifie que tu ne manges pas des aliments ou des boissons juste avant de chanter qui vont te faire sursaliver et du coup qui vont t'encombrer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si cela te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme cela, tu seras informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et il y en a toutes les semaines des nouvelles. Active bien la petite cloche de notification. Cela, pour quoi faire ? C'est pour que je puisse te coacher en live. Si tu appuies sur cette petite cloche au moment de t'abonner, tu vas recevoir une petite alerte quand je serai en live la prochaine fois et tu pourras venir me parler, chanter. Je pourrais te coacher en direct sur la chaîne YouTube directement dans le stream. C'est vraiment très sympa de pouvoir échanger de vie de voix. Alors, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !